... Dimanche 9 novembre 2008, 13h02. ... 30 marins s'élancent pour la plus grande des courses à la voile. ... Ils sont enfin seuls à bord de leur machine après avoir été encouragés par des centaines de milliers de personnes massées depuis l'aube sur les plages des Sables d'Olonne. ... Le départ symbolique, c'était ce matin à 9h. Moment intense, chargé en émotions. Certains skippers s'embarquent pour leur premier tour du monde en solitaire, dur de quitter les pontons. Là, j'ai un destin et je sais que... ... Je vais vers ce que j'ai toujours rêvé. Mon destin, il est là-bas, là, il est sur l'eau. Bon, Bilou ! Voilà ! Eh, ce coup-ci, hein ! Merde ! La décontraction est plutôt du côté des vieux briscards, qui nous feraient presque croire que le Vendée Globe est une course comme les autres. C'est vrai que le premier, c'était la grosse, grosse incertitude. Donc, il n'y avait peut-être pas autant de monde. Mais, par contre, ceux qui étaient là, bon, ils doutaient bien qu'on ne savait pas trop combien on allait revenir, comment ça allait se passer. Donc, depuis, l'eau a coulé sous les coques. Et c'est plus tout à fait pareil. Mais l'émotion, bon, elle est quand même palpable. Mais c'est pas tout à fait la même. Deux minutes, on va se timer, hein ! C'est la NASA ! Un dernier sourire, un dernier regard, et c'est parti pour trois mois de solitude. 30 marins à la conquête de l'Everest des mers, et un homme à battre, Vincent Rioux, le dernier vainqueur, vous salue bien. Bon, allez ! On revient dehors ! Sous-titrage ST' 501